C'est simple, il vous faut juste un seau et un composteur. Vous pouvez les avoir neufs ou d'occasion, mais vous pouvez aussi le fabriquer vous-même. Vous pouvez aussi trouver un londry-composteur ou un bokashi. Et vous pouvez composter dans votre quartier grâce au composteur partagé installé par Compostry sur toute la métropole. Vous avez deux questions à vous poser. Si à l'une des deux vous dites oui, c'est que vous pouvez le mettre au compost. La première c'est, est-ce que c'est comestible ? Et la deuxième, est-ce que c'est naturel ? Donc les restes de viande, les restes de poisson, les agrumes, les coquilles d'œufs, les croutes de fromage, tout ça, vous pouvez le mettre. Ça peut arriver qu'il y ait des mauvaises odeurs et des moucherons, mais pour éviter cela, il y a trois règles d'or à respecter. Et oui, parce que le compost, il est comme nous, il a besoin de trois choses pour vivre. Il a besoin de respirer, de boire, de manger. Et donc, il faut penser à le remuer régulièrement, l'aérer. Il faut aussi équilibrer les apports et puis surveiller le taux d'humidité. Quand on amène un seau de déchets alimentaires, il faut aussi apporter un seau de matière sèche. Il y a plein d'avantages à composter. Premièrement, vous allez réduire votre poubelle d'un tiers. Deuxièmement, vous allez arrêter de brûler des déchets alimentaires qui sont composés majoritairement d'eau. Et vous allez produire votre propre engrais naturel pour enrichir votre jardin, vos plantations et le tout gratuitement. Sous-titrage Société Radio-Canada